Papa Mordiaï est responsable de l'Union Régionale Tiesse-Sud-Sas. Je suis en train de travailler dans le bureau des secrétaires généraux, Thiawon, Tiesse et Mbourre. Nous sommes aussi dans les différentes instances et militaires. Il y a des syndicats qui sont soutenus, les syndicats de technicien supérieurs et les syndicats de Sintras. Ce qu'on peut faire aujourd'hui aujourd'hui, c'est qu'on peut faire des choses. Ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, on peut faire des choses en Sénégal, on peut faire des choses en justice, on peut faire des choses en justice. On peut aller voir lorsqu'ils puissent appeler deux enfants, les décennies qui apportent l'Oise, nous sommes très gâchés. En ce temps-là, on a de quoi ce qu'on a, on a des enjeux de l'avenir, et on a des enjeux de leur part. Les avocats ont eu un peu de démarré, mais on a eu tout ce qu'on a dit. Les enfants ont été aussi évalués. sur le plan de la paix, on en a un peu plus de négligence. Mais nous sommes comme dans les yeux, parce que les enfants qui ont des enfants étaient là, ils ont des personnes qui se sont vivent dans les deux ou deux, avant que les femmes ont été en train de se retrouver, nous sommes comme dans les yeux, ce qui est là, les avocats vont faire de l'argent. Une autre chose qui a eu le seul, nous sommes émouillés avec la paix et la paix, On va faire des réunions, nous allons soutenir un plan d'action. Je suis M. Papamor Ndiaye, secrétaire général de l'Union Régionale Sudsas-Tiès. Comme vous le voyez, nous sommes là. Les responsables de Tiawon et d'Edenbourg, la quasi-totalité du bureau, tous les responsables sont autour de moi, de même que les autres camarades de ces localités-là. Pourquoi nous sommes là également ? On peut dire que c'est notre troisième jour ici. Depuis que nos camarades ont été prévenus et sont entre les liens de la détention, on est là, elles ont bénéficié de trois retours de parquet, et aujourd'hui, au dernier moment, elles ont été déférées. Et nous, ce qui nous anime aujourd'hui, c'est un sentiment de déception et de désolation. Déception, pourquoi ? Parce que nous, on attendait plus à notre pays là, parce que voilà quelque chose, une catastrophe qui s'est déclarée. Donc, l'arsenal a été mis en jeu. Et au finish, il y a nos deux travailleurs là, simplement, qui ont été faits l'objet d'arrestations. Donc, voilà la grosse déception. Comme qui disait la montagne a poussé d'une souris. Et la désolation également. Parce qu'on ne peut pas comprendre des agents de santé dans une catastrophe, avec un incendie. Donc, d'origine, installation, tout ce que vous voulez. Donc, ici, on désigne du doigt des soignants jusqu'à les arrêter. Ça aussi, on est véritablement désolés. Bon, on vient de parler avec les avocats. On nous reproche de deux choses. Avoir abandonné des enfants dans un milieu solitaire. Je ne rentre pas dans les articles et dans le vocabulaire juridique. Il y a ça dans l'article également. C'est négligent, jusqu'à ce que, donc, on n'a pas pu peut-être sauver les enfants. Donc, nous, l'un et l'autre, nous, on dit que nous, on n'a rien à faire dans ça. Parce que nous, depuis le début, que ça soit les autorités au niveau de l'établissement, que ça soit les prévenus. Bon, ils nous ont fait savoir qu'ils étaient sur place. Donc, paroles contre paroles, les gens verront après pour la suite. Mais ce qu'on veut aujourd'hui, que très vite que ces gens-là sortent de là-bas et que la justice se fasse d'une manière transparente et dans l'équité. C'est ce qu'on réclame. Et sur ce, nous, on va continuer à les soutenir. Aux sortis d'ici, mardi, il y aura un sitting dans l'espace régional. Le soir, le bureau va se réunir. Et après, un deuxième plan d'action va se soutenir pour les soutenir. Merci. 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 Merci.